Musique Petit disclaimer, juste pour vous prévenir que dans cette vidéo je ne sais pas parler, je bafouille sans cesse, je bute sur des mots, bref le gros bordel. Bon visionnage tout de même ! Hello à tous, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo où je vais vous parler de doublage Sims. C'est parti ! Non, non, il ne faut pas qu'elle se taigne ! Je peux savoir ce que tu viens foutre ici toi ? En même temps tu l'as bien cherché ! J'ai ôté mon uniforme rien que pour vous, ça vaut-il que j'enlève le reste ? Non, je ne savais pas, mais Amanda, elle, elle le savait et elle n'a rien dit. Alors là, c'est la cerise sur le couscous ! C'est bien Patrick, arrête de faire la gueule ! Je t'ai toujours dit que j'aimais les mecs broussés. Alors déjà, avant de parler de Sims, qu'est-ce que c'est le doublage ? Donc d'après Wikipédia, le doublage est le remplacement de la langue originale du tournage, d'une oeuvre audiovisuelle, films, séries, etc. par une langue parlée par la population de zones géographiques, doit être diffusée cette oeuvre. Il sert aussi à remplacer en partie en tonalité la voix de lecteur par celle d'un autre dans la langue de tournage pour des raisons artistiques ou autres. Donc en gros, quand un film est en anglais et qu'on veut le passer dans une autre langue, il y a des doubleurs qui viennent doubler, qui viennent dire le dialogue en français pour remettre par-dessus le film. Et bien, un doublage Sims, c'est le même principe, sauf que les Sims parlent un langage inconnu. Et donc ceux qui veulent faire des séries, des films Sims, ils demandent des doubleurs, comme moi par exemple, et qui nous envoient donc des dialogues à lire pour son film ou sa série. Et si moi je fais du doublage Sims, alors petit disclaimer, je ne fais absolument pas, mais absolument pas cette vidéo pour dire que je suis la meilleure doubleuse, machin, abonnez-vous, non pas du tout, pas du tout. Pourquoi je double ? En fait, je suis une personne qui a toujours aimé tout ce qui est théâtre, etc. et je n'ai pas trop l'occasion d'en pratiquer. Et un jour, je suis tombée par hasard sur des séries, des films Sims où il y avait du doublage. Et je trouvais ça sympa. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être un challenge de faire, entre guillemets, du théâtre, mais qu'avec sa voix. Ça m'attirait beaucoup. Et puis, un jour, il y a des personnes qui m'ont donné ma chance, entre guillemets, qui m'ont permis de doubler dans leur création. Et le fait de s'entendre, ce n'est pas toujours très agréable, mais c'est drôle. C'est assez drôle. Alors, comment se passe un doublage ? Donc les créateurs, ceux qui créent des séries, des films, des cinémas ou je ne sais quoi, Ceux qui créent du contenu demandent des doubleurs. Donc soit ils font une annonce sur leur YouTube, sur leur réseau, soit ils viennent directement vers vous pour vous demander. Quand vous acceptez, vous recevez généralement un script. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, j'ai demandé à Fatalissime 5, je mettrai bien entendu, je lui ai demandé si je pouvais vous montrer l'un de ses scripts. Donc voici le script de Lisa au pluriel, épisode 17, qui est déjà sorti. Donc voilà comment se présente un vrai script. Et là, on vous prend vraiment au sérieux, on va dire ce que je vais en revenir après, mais ce n'est pas toujours comme ça. Quand vous acceptez un doublage, ou quand vous êtes pris dans un truc de doublage, on vous envoie ça, donc avec le titre, les persos principaux, les persos secondaires, les figurants, note ce qu'on vous demande, et le résumé de l'épisode. Et ensuite, il y a toutes les scènes. Et donc il y a votre personnage, donc moi dans cette série, j'incarne Elisa Santos, je vous en parlerai aussi après. Mon nom est surligné en rose saumon. Je lis le résumé, ça dépend. Alors là, je sais que je n'aime pas trop lire les résumés, pas toujours, surtout pour Lisa au pluriel, parce que je suis cette série, et je n'ai pas trop envie de me spoil. Au contraire, je pense, moi je ne lis pas vraiment les dialogues qui ne me concernent pas. Par contre, quand j'arrive dans les dialogues qui me concernent, là je vais lire tout pour rentrer dans le contexte. Pourquoi je dis ça, quand, comment, etc. Comme vous pouvez le voir, dans cette scène, je vais être extrêmement énervée, puisque Lisa m'a fait un sale coup et a diffusé des photos de mon perso, alors que je suis une star, et donc ça peut ruiner ma carrière. Donc là, je vais péter un câble. Donc vous avez les paroles, généralement aussi, normalement. Vous avez votre émotion, qui est entre parenthèses ou entre crochets ici. Donc là, je suis à chaque fois très très énervée. Je peux savoir ce que tu viens foutre ici, toi ? Bah, à la base, on faisait la tournée ensemble. Mais est-ce que je vois que tu m'as remplacée ? En même temps, tu l'as bien cherchée. T'as essayé de ruiner ma carrière, et comme si ça suffisait pas, tu viens de t'afficher sur scène. Mais en fait, c'est quoi ton souci, Lisa ? Qu'est-ce que je t'ai fait à la fin ? Euh, bah, je... T'es qu'une salope ! Mais quelle mouche t'as piqué pour que tu aies une poussée de caractère comme ça ? Vaudrait-il que je te rappelle que la fan ici, c'est toi ? Tu as toujours été une meuf pitoyable qui se laisse marcher dessus, et tu oses me dire, à moi, que c'est moi la coupable ? Tu mangeais dans le creux de la main, littéralement ! Et j'aurais pu abuser de ça, mais non ! Pour toi, j'ai hébergé une SDF, dormi chez des psychopathes, perdu ma meilleure amie, jusqu'à m'égarer dans la jungle, et j'en passe ! J'ai même mis ma carrière en pause pour toi ! Tu me dégoûtes, Lisa ! J'avais confiance en toi ! Et toi, tu as le culot de te pointer ici, alors que tu as divulgué nos photos intimes ! Donc, quand j'ai lu ça, quand j'ai vu mes émotions, etc., généralement, je lis à voix haute mes répliques avant d'enregistrer, pour voir comment je peux faire, j'essaie d'en faire plusieurs, etc. Ensuite, je m'enregistre. Ça m'arrive aussi de refaire des répliques avec plusieurs tons différents, parce que je sais, des fois, on ne sait pas trop forcément, même s'il y a écrit très énervé, des fois, il y a des tons, on ne sait pas trop lequel est le mieux, etc. Donc moi, je le fais, du coup, ça m'arrive de faire des répliques, plusieurs répliques avec des tons différents, des façons de dire différentes, etc. Ah ! Laisse tomber ! Ah ! Laisse tomber ! Ah ! Laisse tomber ! Quand ça, c'est fait, donc j'enregistre, et j'envoie à la personne, là, par exemple, Fatali, qui m'a demandé, donc je lui envoie mon doublage, et donc, ensuite, elle me dit ce qui va, ce qui ne va pas, s'il y a des choses à refaire, s'il y a des répliques que j'ai oubliées, etc., etc. Voilà à peu près le déroulement du doublage. Question suivante, quel est mon premier doublage ? Alors, j'ai réfléchi longtemps, je ne sais plus. Je crois qu'en vrai, le premier doublage que j'ai fait, c'était une des séries de Studio FS3, et j'avais kiffé, j'avais trouvé ça énorme de s'entendre dans la voix d'un personnage, dans une série d'horreur comme ça. C'était très drôle. C'est plutôt bizarre. Oui, bah, hormis ça, tu sais, je ne suis pas emballée à l'idée qu'un seul aussi bien éclairé que celui-là nous fasse ressentir des choses. Attends, patiente. La lumière va finir par s'éteindre. Je crois aussi que ton histoire d'endroit hostile, c'est surtout des ragots. On peut savoir ce que t'as ? T'es décourageante. Ouais, mais en même temps, notre séance Ouija de tout à l'heure n'a pas marché. Les précédentes pareilles. Rien ne fonctionne. Faut se rendre à l'évidence. Les fantômes, esprits, entités, peu importe le nom qu'on leur donne, ça n'existe pas. Oh purée, t'as raison, c'est sinistre ici. T'as peur ? Non, c'est simplement glauque, pas hanté. Tu entends ? Quoi ? Un bruit. Quel bruit ? Un bruit très léger, comme si quelqu'un... On y va. Non, vas-y ! Ça fait trop longtemps que je cherche à entrer en contact avec un esprit. Là, c'est plus du contact, c'est du viol. On peut dégager ? Mon dernier doublage, c'était actuellement, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, c'était pour Lisa au pluriel, l'épisode 17. Mon doublage préféré, donc là je vais être assez répétitive, ça va être justement le personnage d'Elisa. Elisa, c'est un personnage de base qui a été créé par MSJ. Jojo, coucou si tu passes par là. Mon manager, comme je peux l'appeler. Oui, donc Jojo a créé ce personnage-là. Elisa. Et il m'a demandé du coup de le doubler il y a je ne sais quand. Je dis je ne sais quand, je sais pas. Il y a 3 ans ? Je n'en sais rien. Ouais, je ne sais pas. Donc il m'a demandé de le doubler. Et j'ai accepté à ce moment-là. Et puis du coup, depuis, j'incarne ce personnage-là. Et j'ai adoré doubler Elisa. Et plus particulièrement dans Lisa au pluriel, parce que ça sortait complètement de ma zone de confort. Puisqu'avant ça, je n'avais pas doublé beaucoup de personnages principaux. Et je n'avais pas beaucoup doublé de personnages un peu... Avec ce caractère-là, en mode grosse biatche. Je n'avais jamais joué ce type de caractère en fait. Souvent, on me donnait des persos assez gentils, qui n'arrêtent pas de chialer tout le long, ou qui ont peur. Enfin voilà, on ne me donnait pas ce genre de persos. Point positif du doublage. Ça vous fait travailler la voix, le ton de vos voix. Ça vous fait travailler les différentes émotions, les différents sentiments. Je sais que j'aimais beaucoup le théâtre, mais j'étais plus axée sur... Je ne pensais pas trop à ma voix. J'étais plus axée sur les gestes, ma position sur scène, etc. Et ça permet de se mettre en scène aussi, d'incarner des personnages qu'on n'est pas forcément. Et ça permet aussi de rencontrer des personnes assez sympathiques, qui font du très bon travail. Les points négatifs. Donc on va revenir à ce que j'ai dit précédemment. J'en ai un peu parlé. Déjà, première chose, les points négatifs, il faut qu'on accepte de vous prendre en tant que doubleur. Ça, ce n'est pas toujours évident. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'Edouard de Studio FS3 m'avait proposé directement. Et voilà, je n'avais pas eu besoin de me vendre ou quoi que ce soit, en fait. Donc voilà, pour moi, ça a été assez simple. Mais pour qu'on vous accepte en doubleur, dans un truc sérieux, ce n'est pas toujours évident au début, en fait. Il faut pour faire sa place, etc. Mais ça, je pense que c'est un peu pour tout, en général. Deuxième chose, c'est que parfois, on vous prend un peu pour des cons. On vous envoie parfois un script, enfin, qui n'est pas vraiment un script, juste les paroles que vous devez dire, sans l'émotion, sans rien, sur Facebook comme ça, avec parfois des fautes à chaque mot. Vous ne savez pas le contexte, vous ne savez pas l'histoire, vous ne savez pas votre émotion, vous ne savez pas si... Enfin, vous ne savez rien, quoi. Vous devez juste dire le truc, et parfois, vous butez tellement, parce que ça ne veut rien dire, la syntaxe ne veut rien dire, il y a des fautes partout, vous butez, vous prenez énormément de temps. Enfin, aussi, le fait qu'on vous demande beaucoup de doublages, on vous demande un certain timing, donc de le faire dans un moment donné. Parfois, on vous laisse moins d'une semaine à vous stalker... Oui, c'est du vécu. À vous stalker tous les jours, toutes les heures, pour vous demander si c'est fait, si c'est fait, si c'est fait, alors vous bossez, etc. Et au final, parfois, pour ne jamais apparaître dans le doublage, parce que la personne a abandonné son projet, ça, ça arrive très très souvent, et ça, c'est un peu agaçant, quoi. Vous passez du temps, et au final, vous l'avez fait dans le vent, en fait. C'est pour ça que depuis, j'ai du mal un peu à accepter des doublages de personnes que je ne connais pas. C'est dommage, je goûte, ça peut nous faire perdre quelques opportunités qui peuvent être sympas, mais voilà, à cause de ça, je peux refuser des doublages, en fait. Et aussi, le fait aussi qu'on vous prenne pour des cons, c'est-à-dire que la personne est sérieuse, tout ça, tout va bien, il dit que votre doublage est nickel, tout ça, il prend votre doublage, et au final, il ne vous cite même pas, ni dans la barre d'infos, ni dans la vidéo, ni de remerciements, ni rien, en fait. Il vous a pris votre voix, et puis il vous utilise, et puis il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Et quand on demande des explications, c'est des explications un peu bidons, du style, ah bah t'es un personnage secondaire, du coup je ne cite pas les personnages secondaires, ça n'a pas trop d'intérêt. D'accord, merci, bah j'ai doublé dans le vent, et puis tu m'utilises, et puis après, tu t'en fous, quoi. Personnellement, ça m'est arrivé une fois, sinon la plupart du temps, c'est cité, etc., il n'y a pas de problème. J'ai énormément de mal dans tout ce qui est cri, quand il faut crier de peur, ou quand on se fait mal et tout, et quand je le fais, c'est absolument pas naturel. Je fais des efforts, je pense que j'ai essayé de m'améliorer un peu, mais je trouve ça hyper dur, quoi. Je ne sais pas s'il y a des doubleurs qui passent par là, et qui me diront si eux y arrivent, ou s'il y a d'autres difficultés qu'ils rencontrent. Aussi, au niveau des émotions, quand on nous demande d'être triste tout le long, pour pas être trop robotique, enfin pas toujours avoir le même ton, je trouve que c'est pas évident non plus. Puis aussi, normalement, dans le doublage de base, vous avez la vidéo devant vous, et vous avez la vraie réaction des personnages, etc. Et parfois aussi, des voix qui sont déjà mises, il n'y a plus que voix de voix à rajouter. Et du coup, là, le doublage Sims, pas forcément. Là, vous n'avez que le texte, et parfois, vous doublez, vous pensez avoir bien doublé dans la situation, etc. Mais ensuite, quand vous regardez l'épisode, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes parfois un peu à côté de la plaque, en mode, ah mais oui, mais si j'avais su qu'il y avait ça, que c'était de ce style-là, que la personne allait parler comme ça, etc. J'aurais fait autrement. Même en ayant le contexte, des fois, j'ai l'impression que ça... Ouais, ce que je fais, ça ne va pas toujours. Dernière question, du coup, ce serait comment faire pour doubler ? Si vous, là, en regardant cette vidéo, vous êtes en train de vous dire ce serait cool de doubler, j'aimerais vraiment tenter ma chance. Qu'est-ce que je peux faire pour doubler ? Alors déjà, pour doubler, ce qu'il vous faut, c'est un minimum de matériel. C'est-à-dire que quand vous enregistrez votre voix, il faut que ce qu'on vous entende bien, il ne faut pas que ça fasse des trucs... Voilà, il ne faut pas que ça fasse des bruits atroces, il ne faut pas qu'on entende d'autres choses à côté de vous. Il faut que vous soyez dans un endroit calme. Il faut que vous parliez un minimum fort. Et ensuite, il faut que vous regardiez un petit peu les créateurs, un peu tous les créateurs, que vous essayiez de voir s'ils ne demandent pas des doublages. Commencez déjà par des rôles secondaires, même une phrase, c'est cool au début. Donc, postulez pour des personnages secondaires. Parfois, s'il y a des groupes, comme sur Facebook, des groupes doublages ou des groupes Discord, doublages, renseignez-vous. Vous pouvez vous mettre sur ce groupe et proposer du coup votre doublage. Et plus vous allez doubler, plus on va vous demander des rôles de plus en plus importants, si vous le désirez. Enfin bref, j'espère que du coup, cette vidéo vous plaira et que peut-être le doublage pourrait vous intéresser. C'est dégueulasse ! Et donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501